Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le mardi 17 juillet 2018 et je vais répondre en vidéo à une question qui m'a été posée, je pense que c'est beaucoup plus simple de répondre en vidéo parce que ça peut intéresser plusieurs personnes et surtout c'est plus facile d'expliquer ses idées en vidéo. Donc sur la dernière que j'ai faite, installer un kernel LTS supporté ou le dernier sur CentOS 6, j'ai Ben qui me pose cette question de noob, qui n'est pas une question de noob, « Quelle est la différence majeure entre CentOS et Fedora ? » Alors, le problème c'est qu'il n'y a pas une différence majeure, mais je vais expliquer ici quelques différences qu'il y a entre CentOS et Fedora. Donc, hop là, voilà, on prend la pile d'onglet ici, je vous ai mis ici, à gauche et à droite, Fedora et CentOS. Donc les deux pages Wikipédia, bon, qui valent ce qu'elles valent, mais en fait, on va introduire un petit peu rapidement quelles sont les différences. Alors, sachez que Fedora, c'est une distribution qui reçoit beaucoup de mises à jour et qui bénéficie, on va dire, d'améliorations régulières au fil des versions. C'est une distribution qui est gratuite, évidemment, et, comment dire, il y a toujours des... Je vais résumer cette distribution comme étant le laboratoire technologique de Red Hat. C'est-à-dire que, voilà, c'est une vitrine technologique du monde du logiciel libre. Elle contribue à beaucoup de projets, au noyau Linux, à Gnome, à Network Manager, Package Kit, Pulse Audio, Wayland, bien d'autres choses. Mais elle met en œuvre, dans cette distribution, un grand nombre de nouveautés et de nouvelles fonctionnalités. Récemment, c'est Fedora qui a mis par défaut Gnome sur Wayland dans ses éditions. C'est Fedora qui a mis en œuvre, assez rapidement, SystemD dans sa distribution. C'est Fedora qui participe beaucoup à Pulse Audio et aux implémentations des nouvelles versions de Pulse Audio. Et j'en passe des meilleures. Donc, on pourrait résumer Fedora à peu près ainsi. C'est que le développement, il est piloté par la communauté. Elle est sponsorisée, certes, par l'entreprise Red Hat. Elle se concentre vraiment sur les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles technologies. Mais elle a des cycles de vie très courts. En fait, tous les 6 mois, il y a une nouvelle version qui sort, à peu près. Et elle est maintenue 13 mois. En fait, elle est maintenue, le cycle de vie de Fedora. C'est la version sortie de la version N plus 2 plus 1 mois. A contrario, on a CentOS qui, de l'autre côté, elle est... En fait, c'est une version communautaire de la Red Hat Entreprise Linux. Red Hat Entreprise Linux, c'est une distribution Linux qui a un support payant. Donc, pour proposer... Et qui a des mises à jour payantes. Donc, pour proposer quelque chose de gratuit, le projet CentOS recompile les sources de la distribution Red Hat Entreprise Linux qui sont disponibles, puisque c'est open source. Et, en fait, ils vont remplacer certains paquets qui contiennent les logos de la marque Red Hat. Ils vont remplacer ça et vont mettre leur logo à eux de la distribution CentOS. CentOS veut dire Community Enterprise Operating System, CentOS. Voilà. Donc, c'est vraiment un clone de Red Hat Entreprise Linux. C'est parfait pour des petites entreprises qui ne veulent pas... Petites ou moyennes entreprises, ou grandes entreprises, pourquoi pas. Ou collectivités qui ne veulent pas payer un support d'une distribution Linux, mais qui veulent avoir un support sur le long terme d'une distribution. Donc, elle est développée par la communauté aussi. Dans la communauté, il y a vraiment des développeurs de Red Hat. C'est évident. Elle privilégie vraiment la stabilité. C'est-à-dire que la version 7 de CentOS, elle a un noyau LTS 3.10. Les correctifs de sécurité sont rétroportés. Mais on va rester sur une ligne plutôt homogène sur les 10 ans. On a un support à très long terme de 10 ans. Donc, voilà. Au niveau de la naissance des deux projets, vous voyez, c'est plus ou moins pareil. La première version de CentOS est née en 2004. Là où Fedora est née en 2003. Voilà. Donc, c'est disponible. Là, la dernière version de CentOS est disponible uniquement en 64 bits. Là où Fedora est disponible en 32, 64 bits, ARM et bien d'autres éditions. Fedora dispose d'un certain nombre de live CD. Donc, il y a la version officielle de Fedora qui est la version Fedora Workstation avec Gnome. Et on a un certain nombre de projets alternatifs qui sont basés sur Fedora. Des environnements de bureau qui sont proposés. La fameuse Fedora Spins. Là, on va retrouver des live CD de Fedora avec KDE, MATE, LXQT, XFCE par exemple. Ou pourquoi pas Cinnamon. Et j'en oublie quelques-uns. Là où CentOS va vraiment s'orienter sur la partie entreprise. On ne va pas faire 36 000 trucs. On a un CD d'installation, enfin DVD d'installation, qui ne contient pas d'environnement de bureau. On va pouvoir installer soit KDE, soit Gnome. Après, il y a des dépôts additionnels où on peut avoir d'autres environnements de bureau. Mais par défaut, sont proposés dans CentOS uniquement KDE et Gnome. Sachez quand même que la version 7 de CentOS propose KDE 4.14. Proposé à la base Gnome 3.14, qui a été mis à niveau en version 3.22 ou 24, je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais voilà, le saut de version de Gnome, il a été fait parce qu'il y avait trop de problèmes dans Gnome 3.14. Donc, on fait une mise à niveau vers une nouvelle version. Mais la ligne du noyau va rester sur le 3.10 par défaut. KDE, il est sorti en version 4.14. Il va rester pendant tout le cycle de vie en KDE 4.14. Par exemple, CentOS 6 est sorti il y a un certain temps. Hop, c'est avec des versions. Voilà. CentOS est sorti en 2011. Voilà. Juillet 2011. On a un environnement de bureau Gnome 2. Ils ne sont pas passés en Gnome 3. On a un noyau 2.632. Il reste sur le 2.632. Mais on a un support de 10 ans, donc les correctifs de sécurité et les mises à jour mineures sont faites sans souci. Firefox a été mis à jour encore récemment sur CentOS 6. On ne lésine pas sur la sécurité, même si on a un support à long terme de 10 ans. Voilà. Là où Fedora. Donc ici, je vais aller au tableau des versions. Donc je vous mettrai les deux liens de Wikipédia dans le descriptif de la vidéo. Mais vous voyez ici, on a des sorties qui se précipitent. Donc à peu près une fois tous les 6 mois. 26, 27, 28. Vous voyez. Juillet 2017. Novembre 2017. Mai 2018. Et donc le cycle de vie, il est très court. C'est un mois après la sortie de la N plus 2. Donc c'est-à-dire on a la Fedora 26. Elle est supportée jusqu'à un mois après la sortie de la 28. Donc la 28 est sortie le 1er mai 2018. On a un support jusqu'au 1er juin 2018. Et vous voyez, les noyaux, les versions, ça va très vite. Gnome est inclus, ça va très vite aussi. Là, dans la version 28, il y a un noyau 4.16 à sa sortie. Aujourd'hui, on est au 4.17. Donc voilà. On a vraiment des nouveautés qui arrivent très très vite. Et donc, je ne sais pas si on a des infos ici. Hop, voilà. Mais on a certaines éditions qui proposent des gros sauts de fonctionnalités. Alors je ne sais plus laquelle offrait Wayland par défaut. Je me demande si ce n'est pas la 27. Mais voilà. À chaque fois qu'on passe d'une version à une autre, on a vraiment des gros sauts de version, des grosses évolutions. Et voilà. Vous voyez, le cycle de vie de Fedora, c'est très très court. Et donc, on a forcément beaucoup de versions qui se succèdent. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de démystifier un peu ces différences. Bon, si vous connaissiez, vous pouvez dire « Ah là là, il a oublié de dire ça. » Donc les commentaires sont ouverts, évidemment. Vous pouvez participer dans les commentaires, dire ce que vous en pensez, apporter des précisions, apporter peut-être des petites corruptives, parce que j'ai peut-être dit des petites bêtises. Ça peut m'arriver. Et voilà. J'espère que ça a répondu à la question de Ben et que cette vidéo a pu profiter à d'autres personnes également. Bref, on peut discuter et commenter dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Et donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501